Maître Lucas, je ne comprends pas. On a appris l'imparfait en classe, ça, ça va. Mais maintenant, la maîtresse nous parle de plus que parfait. Je ne comprends rien. Les deux temps se ressemblent beaucoup, rien qu'au niveau du nom. Imparfait, plus que parfait. Et il n'y a pas que ça. Je vais tout expliquer maintenant. Le plus que parfait est un temps composé du passé. Il se déroule avant l'action exprimée par le temps simple correspondant. Attends, attends, je suis déjà perdu. Il se déroule avant quoi ? Laisse-moi te montrer un exemple pour t'expliquer. Lina ne se sentait pas bien. Elle avait eu mal à la tête toute la nuit. Elle avait eu mal à la tête toute la nuit. Se déroule avant le fait qu'elle ne se sente pas bien. Eh bien oui, c'est parce qu'elle a eu mal à la tête qu'elle ne se sent pas bien. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit avant l'action exprimée par le temps simple. Et le temps simple, c'est se sentait. Avez eu est le verbe avoir conjugué au plus que parfait. Tu peux voir que le plus que parfait est un temps composé car il a deux mots. Le premier mot est l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. Et le second est un verbe conjugué au participe passé. C'est seulement l'auxiliaire avoir ? Non, comme pour le passé composé, on peut utiliser l'auxiliaire être ou avoir. Par exemple, j'étais parti, j'avais mangé. Ici, il y a l'auxiliaire être et ici, l'auxiliaire avoir. Eh mais en fait, c'est comme le passé composé ? Oui, presque. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas conjuguer les auxiliaires au présent, mais à l'imparfait. Donc je répète. Pour former le plus que parfait, j'utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. Et suivi du verbe conjugué au participe passé. Je te rappelle la conjugaison des auxiliaires être et avoir à l'imparfait. Pour être, c'est... J'étais, tu étais, ils, elles, on étaient, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Pour avoir, j'avais, tu avais, ils, elles, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles, avaient. Je te donne quelques exemples avec l'auxiliaire être. Elle était venue. Nous étions partis. Ils étaient retournés. Et avec l'auxiliaire avoir, elle avait perdu. Nous avions chanté. Elles avaient parlé. Toi derrière ton écran, est-ce que tu remarques quelque chose entre les conjugaisons avec être et avoir ? Mais pose et dis-moi la réponse. Tu as trouvé ? Regarde bien les terminaisons des verbes au participe passé. Avec être, on accorde les participe passés. Et avec avoir, on ne les accorde pas. Ben oui, c'est comme le passé composé. Oui, ok, mais je le rappelle quand même pour ne pas l'oublier. Et voilà, je t'ai présenté tout ce qu'il y avait à savoir. Maintenant, on va s'entraîner. On va d'abord repérer les verbes conjugués au plus que parfait. Mets ton doigt sur tous les verbes qui sont au plus que parfait. Mais pose. Les verbes conjugués au plus que parfait sont Avez chanté. Aviez rempli. Avez ralenti. Étaient entré. Avions demandé. Et maintenant, je te propose tout simplement de me conjuguer ces verbes au plus que parfait. Mets pause. Ça donne. Nous étions partis. J'avais plié. Tu étais tombé. Elle avait appris. Paul avait fini. Elles étaient arrivées. Lina était devenue. Ici et ici, j'ai mis des E entre parenthèses car je ne sais pas si nous et tu sont au féminin ou au masculin. Si c'est au féminin, j'accorde les participes passés. Dans cette vidéo, nous avons donc appris à conjuguer des verbes au plus que parfait. Tu peux revoir la leçon avec cette carte mentale et t'entraîner sur cette fiche d'exercice. Les deux sont sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A très bientôt pour apprendre d'autres choses. Ciao.